Bonjour, mon nom est Laurie Osso-Nepton, je suis Inu Pekwa Kamil-Noit, de la communauté de masse et H au Québec. Je suis aussi astronome à l'Université de Toronto et à l'Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique. Ah, les éclipses solaires! Plusieurs communautés partout au pays partagent des comptes qui transmettent des enseignements sur ce phénomène unique. Le 8 avril prochain, plusieurs d'entre nous vont pouvoir voir une éclipse totale du soleil. Cette éclipse-là va traverser le sud-est du pays en passant par le sud de l'Ontario, le sud du Québec, le centre du Nouveau-Brunswick, le nord de l'île du Prince-Édouard, la pointe nord de la Nouvelle-Écosse pour finir vers le centre de l'île de Terre-Neuve. Et si vous n'êtes pas chanceux et que vous n'êtes pas directement sur le parcours de l'éclipse, vous allez quand même pouvoir voir une éclipse partielle du soleil qui va être visible partout au pays. C'est vraiment très rare. Pour cette occasion-là, on va traverser nous aussi le pays d'Ouest en Est, avec des contes et légendes des communautés qui sont situées sur ce territoire. Je vous invite d'abord à rencontrer mon ami Sam, de la Communauté Onaïda. Hello everyone. My English name is Samantha Dockstater. My clan is Wolfe and my nation is Oneida. I'm thankful on this day that you can listen to what I'm bringing to you. So our Haudenosaunee creation story, it starts in Skyworld. And there was a lady, we call her Skywoman. And when she became a certain age and she became pregnant, she made a journey through a hole in the sky to create a new world here. And so this earth world, what we know it to be was then Waterworld. And so Skywoman, she made that journey while she was carrying child within her. And so she came to Waterworld and as she was coming, making that journey from Skyworld, the water birds, they caught her and they created a bed for her to land on. And they lowered her down to the turtle's back. And on the turtle's back is where she created earth. The water animals, they went and they dove down in the water and they got dirt for her. And she planted the seeds that she brought with her from Skyworld, the corn, the beans and the squash. That's part of our genhequa, our sustenance. And also the strawberries, the sacred tobacco and the wild potatoes. So those are really celestial plants. And so as she planted those, she planted them on the back of the turtle and she danced like a women's dance, a shuffle. And she sang seed songs. And she danced in a counterclockwise motion. And when Skywoman gave birth to her daughter, her daughter grew very rapidly. And as her daughter became old enough, the West Wind, some say the turtle man also. We have different versions of our creation stories and they're all important. And so he courted her and he asked Skywoman if he could marry her daughter. And she agreed. So Skywoman allowed them to be married and he laid two arrows beside her. And when he did this, she became pregnant with twin boys. One arrow had a flint tip and the other had none. one. And so the twins were born. And when they were born, the right-handed twin, who we now know as Sungwayat Dizzo, the creator, he was born the natural way. His brother, the left-handed twin, he was born out of her side. And their mother didn't survive childbirth. So they were raised by their grandma, Skywoman. And when Skywoman, their grandma, when she passed away, the twin brothers, they fought over where to bury her. And as that was happening, her body was lifted up into the sky. And she becomes the moon. So we refer to the moon as Yunkisut. And that's saying she's grandma to all of us. So because Skywoman becomes grandmother moon, and when Skywoman first danced on the back of the turtle, she danced in a counterclockwise motion, the moon cycles also go in a counterclockwise motion. So the twin brothers, they go on to create earth, and they create that balance. The right-handed twin, Sungwayat Dizzo, you know, when he first created the waterways, he made them straight, where they would have a current that went one in direction, and then the other direction would, the current would come back in the other direction. And then his left-handed twin, the mischievous one they call him, he would come and he would mess up the waterways, and he would add currents and boulders into them. But what they created was balance here on earth. And, you know, we learn to appreciate all of those positive things when we have that balance. And so we have different versions of our creation story also on how the sun was created. So there is a version where they say that the sun was Skywoman's older brother in Skyworld. There's another that says he was her partner. And there's another one that says Sungwayat Dizzo becomes the sun. And they're all valid, and they're all important. And the common denominator is that the sun represents that positive male energy. And so when there's an eclipse, it's a special time because they're related. The sun and the moon are family. And our elders, you know, they tell us not to look at an eclipse. And it's, you know, there is reasons to protect our eyes with that. But there's also an emotional part of that. And so when the sun and the moon, when they're crossing over, it's like, have you ever, like, not seen your family for a long time? And you get really emotional when you see each other, because they're only going to have like a quick visit. And so they're leading up to that. And they're excited to see each other. They visit for those quick moments. And then at the same time, they have to say, see you later. So it's really emotional time for them. And even sometimes when that happens to us, with our own family, we get emotional. And other people might say, Oh, I'm going to step away. I'm going to step out of the room. I'm going to let you guys have this moment. And a total eclipse, a total solar eclipse is so special to my people, that we don't have to look at it. We can still feel the energy and the love and the support from it. And we have two different words for an eclipse. It's another word, it's called Adakni Dado. And that means the moon is hiding. So those are two different Oneida words. And they say the great law of peace was created under a total solar eclipse. And so a long time ago, the Haudenosaunee people, we agreed to, you know, to live in peace and to have that balance. And through the the years, you know, we've, we've faced many things. And we've almost, you know, we've almost lost that balance in a sense. So on the next total solar eclipse, I'm hoping that that will help to restore that balance with my people. So that's how it will be in our minds. Thank you. Les langues autochtones décrivent la lune, le soleil et les éclipses d'une façon qui reflète leur rôle et importance pour les gens. Dans ce segment, nous allons prononcer les mots soleil, lune et éclipses dans différentes langues autochtones, soit Mohawk avec Mélanie Demers et Inu avec moi. Et nous allons décrire leurs significations pour les différentes communautés autochtones. Bonjour tout le monde. Mon nom est Mélanie et je suis Mohawk. Je suis membre des Six Nations et je suis aussi québécoise. À ma connaissance, il y a deux expressions Mohawk pour le soleil. Ces mots désignent notre frère aîné l'aube du monde ou notre frère aîné. On dit que le soleil assume les responsabilités de la vie sur la terre. Une phrase que j'ai vue pour décrire la lune est Yatissota Asantanega Karakwe, ce qui signifie notre grand-mère ou l'aube de la nuit. On dit que la lune veille sur nous en tant que grand-mère et est liée au cycle des fermes, au cycle de plantation, ainsi qu'à la montée et à la baisse des eaux et des marées. Ces mots viennent de notre histoire de la création du monde, où la fille de la dame du ciel devient grand-mère lune et son frère aîné devient le soleil. Un mot pour éclipse lunaire est Yurakwaseidu et un mot pour éclipse solaire est Teewa Deewa Deewa Kuala Hostu. Merci. Le mot Inu pour soleil est Pishimu ou Tishishko Pishimu ou Kashishko Pishimu. Pishimu est un mot associé au temps, à la mesure du temps et au mois, alors que Tishishko et Kashishko veut dire le jour. La lune, quant à elle, est Tipishko Pishimu. Encore une fois, elle est associée au temps, alors que Tipishko veut dire la nuit. Les deux astres sont utilisés pour marquer le temps. L'un est plus utile pendant le jour, alors que l'autre est plus utile pendant la nuit. Ces mots font partie des objets vivants de la langue Inu, l'Inu Aimon, tout comme les plantes, les animaux et les humains. Il y a deux mots pour éclipse, Tshikushimu et Akushimu. Les deux veulent dire se cacher derrière ou dessous quelque chose et peuvent être associés au mot soleil ou lune dans le cas des deux éclipses. Revenons maintenant à Mélanie, qui va nous parler d'un traité très, très ancien qui parle d'une éclipse totale du soleil. Il y a longtemps, le peuple Haudenosaunee était en guerre. Un guerrier de l'époque nommé Ayahuata rencontra un prophète, l'artisan de la paix. Ayahuata fut l'un des premières disciples de l'artisan de la paix, mais il eut une vie difficile. Certains récits disent qu'il a eu trois filles et d'autres disent qu'il a eu sept, mais tous décrivent que ces filles sont mortes subitement. Ayahuata marcha le long d'un lac et découvrit des coquillages d'un blanc pur appelé wampum. Il imagina un moyen d'utiliser la pureté des coquillages pour amener une personne endeuillée à un état d'esprit clair. Ayahuata et l'artisan de la paix ont alors rencontré les chefs des cinq nations. Et, nation par nation, au cours d'un siècle entier, il a tenté d'unifier tous les membres en un grand conseil sous le toit d'une seule maison longue. Le chef Adordaho a d'abord refusé que sa nation se joigne aux autres. Ayahuata et l'artisan de la paix ont alors demandé l'aide d'une femme appelée Jigunsase, maintenant connue comme la première mère de clan ou la mère des nations. L'artisan de la paix lui dit que si elle peut mettre fin à la guerre, elle pourrait choisir les chefs de la confédération. Jigunsase a accueilli Adordaho et calma son esprit. Adordaho, transformé, décide alors d'abandonner la guerre et les Onondagas se sont ainsi joints à la confédération. La nation Seneca, elle aussi, ne voulait pas ratifier la confédération. L'artisan de la paix a alors prédit qu'un signe du ciel viendrait et qu'il serait alors temps de les rejoindre. Il ne savait pas à quoi ressemblerait ce signe. Puis, un soleil noir apparut dans le ciel, une éclipse totale du soleil. Ils prirent l'éclipse pour ce signe temps attendu et se joignirent à la confédération. Après de nombreuses années de travail pour établir la paix, l'artisan de la paix réunit les représentants des cinq nations. Chaque chef, Seneca, Cayuga, Onondaga, Mohawk et Oneida, apportait un wampum. Il tissa les brins de wampum ensemble pour former une seule ceinture. Les nations se rassemblèrent sous l'arbre de la paix alors que l'artisan de la paix tenait la ceinture de wampum dans ses mains. Il y récite pour la première fois la grande loi de la paix. L'arbre fut d'abord déraciné et toutes les armes de guerre furent jetées dans le trou sous les racines. L'arbre a ensuite été replanté et la grande paix fut enfin établie. Cette coalition, les Haudenosaunis, vivent comme un peuple uni depuis ce temps. Cette alliance, appelée la Confédération Haudenosaunis, est une très ancienne démocratie participative, parfois décrite comme l'une des plus anciennes démocraties sur la grande île de la Tortue ou peut-être sur la planète. Une autre nation, le Tuscarora, aurait rejoint la Confédération plus tôt, puis l'aura quittée pour la rejoindre encore un peu plus tard. Basée sur les données astronomiques de toutes les éclipses solaires totales visibles sur le territoire traditionnel des Haudenosaunis, les archives archéologiques ainsi que les informations des gardiens du savoir, certains ont déclaré que la Confédération Haudenosaunis remonte à l'an 1142. Le site Web de la Confédération Haudenosaunis indique que la Confédération est en place depuis des temps immémoriaux. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire de l'éclipses solaires et de la Confédération Haudenosaunis. Mélanie, c'est pour dire que pour nous, au Canada, une éclipse, c'est un moment unificateur, c'est une âme de paix. Maintenant, pour terminer, je partage avec vous une histoire de ma communauté. C'est une très, très vieille histoire. Il y a très, très longtemps, les humains n'étaient pas les chefs et ne chassaient pas les animaux. Les animaux étaient les chefs et chassaient les humains. Ils ont éventuellement tué tout le monde, sauf une fille et son petit frère. Le garçon apprend à chasser les oiseaux des neiges et les écureuils avec un arc et des flèches. Il devient un très bon chasseur et commence à chasser des proies plus grosses. Un jour, il sentit que quelque chose le suivait. Sa soeur l'aidait à fabriquer un collet et il le plaça le long d'un chemin où la neige avait fondu. C'est le chemin du soleil. Quand le soleil se leva, il se retrouva pris dans le collet et la noirceur recouvra la terre entière. Les animaux apeurés étaient abasourdis par les talents de chasseurs du petit garçon. Ils envoyèrent les plus massifs et courageux des animaux pour tenter de libérer le soleil. Le caribou et l'orignal y vont en premier, mais c'est trop chaud. Les oiseaux chasseurs s'élancent, mais leurs plumes prennent en feu. Ce fut une petite souris, qui à l'époque était aussi grosse qu'une montagne, qui alla grignoter le collet et libéra le soleil. Mais entre-temps, la chaleur intense fut que cette petite souris retrouva sa taille qu'elle a aujourd'hui. Depuis ce temps, les gens chassent sur les territoires et le soleil et la lune suivent leur cycle. Ce petit garçon est sac à pêche. Il est aussi connu comme l'homme sur la lune. Cette histoire est étroitement liée aux éclipses annulaires du soleil, puisque le collet représente le mince anneau de lumière qui reste visible autour de la lune, sa capêche qui attrape le soleil. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée le 8 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...